Bonjour Raymond, bonjour à toutes auditrices et auditeurs de Sécalité. Alors, à ne pas parler de la crise haïtienne qui perdure avec des apprentis dictateurs à ne plus finir, côté qu'il y a de plus en plus, la situation l'a aggravée au lieu de trouver des solutions. Bon, d'abord, Mtaq a dit qu'il y a plusieurs niveaux de crise. On crise conjoncturelle qui répondent au fait que le mandat Jovenel Moïse finit le 7 février 1921. Donc, là où on crise conjoncturelle, puisque l'opposition, les mobilisations populaires, par rivée, poussé Jovenel Moïse hors du palais national, par ici, rivée, fait que le gouvernement Jovenel Moïse, qui a préoccupé un espace politique, mais qui n'a aucun contrôle de PIA, véritablement, puisque le Paguenien n'a aucun projet pour PIA. Après tout un essai, nous rendons compte que la situation est de plus en plus catastrophique. Ça, c'est Mtaq a dit l'aspect conjoncturel de crise-là, c'est-à-dire côté questionnement de Jovenel Moïse, qui, comme apprenti dictateur, veut à la fois changer constitution, livre les fonds référendums. Nous connaissons que, malgré le fait que le fonds CEP qui répond à l'exigence constitution 87-là, eh bien, nous rendons compte que les mêmes, tous les longs, parce que le PAC a réalisé le référendum. Non, malgré toute vérité liée, le PACA non plus n'est organisé aucun rassemblement avec l'opposition. Donc, Jovenel Moïse, Josia, malgré le fait qu'il est le seul président qui, depuis les 30 dernières années, concentrait l'Aménier théoriquement, littéoriquement, tout pouvoir. Il est sous le Parlement, il est sous le nom de membres du coup de cassation, il est révoquée toute maire, toute kazèque. Donc, voilà un individu qui concentrerait en Aménier, en série de pouvoir, mais en fait, qui n'a pas aucun contrôle réel des pays. Si l'il a toujours, c'est à la fois parce que l'appui élu, sous grand-là, et là, nous rendons compte que les grandes armées qui ont contrôlé toute zone périphérique pour l'opposition, ce qui a exercent, pour pouvoir, chaque fois des manifestations, que la police et la prétendue armée, que le constitué a pas foutu, maintenu aucun l'ordre. Moi, même, ma pli, on communique, l'ambassade de France, sous l'île, toute liste, côté l'équipe pou moun yon pa allez, ou ta di, puis tout te font liste, qui koutou ka allez, pour la prétendue presse. Donc, nous rendons compte que, ou qu'un phénomène qui est extrêmement complexe, c'est phénomène de contrôle par gang yon, de zone périphérique. Bon, ça, moi, pensais que l'île avec son phénomène qui commence sous François Duvalier et qui pourra l'accélérer sous Jean-Claude et qui pourra l'aggraver avec la chute de Jean-Claude. C'est-à-dire, c'est l'occupation de tous les espaces qui n'ont des difficultés, c'est-à-dire que c'était des espaces qui n'étaient pas susceptibles d'être occupés. Que ce soit parce que sous Gade, sous tout le monde de l'hôpital, là, c'est des espaces à risque, c'est-à-dire des espaces où, sous l'hôpital, c'était, par exemple, au s'père avril, pendant le déprésident, il y a eu qui va être un soldat, il y a eu qui va être un soldat, il y a eu la Cité-Liberté, il y a eu qui va être un village de Dieu, il y a eu une série d'espaces qui ne va être pas à aucun infrastructeur, pas à aucun institut public, et donc, peu à peu, pouvoir passer entre les mains de groupes organisés qui vignent des groupes criminels et qui développeront l'économie, que ce soit sous la base de rançon à travers le kidnapping, que ce soit sous la base de taxation de population qui a pu vivre dans la zone. C'est-à-dire que taxer Timachand, c'est-à-dire que taxer population qui a pu vivre là, le recruté en partie de membres et de population dans la zone. maintenant, et on veut nous gagner en situation de conflit parce que l'État n'est pas présent à aucun côté. Or, pendant tout temps, les HTK, c'est-à-dire les gouvernements de Michel Martelly et de Jovenel Moïse, ce sont des gouvernements qui vont développer une économie de prédation, c'est-à-dire qu'on va capter toutes ressources possibles que là, tout mouvement Petro-Callengers qui va questionner le fait que l'aide octroyée sous forme de prêt par le Venezuela, eh bien, il va détourner tout le fonds mais il va détourner tous les fonds qui viennent de la diaspora avec, il va faire le taxer et le transfert alors que ce n'est pas illégal parce que c'est pour une décision qui prend à partir d'une loi il va imposer d'être une taxe même si légalement c'est une taxe mais il va imposer sur les appels téléphoniques à l'extérieur donc au fait son régime qui prend de plus en plus accaparer toute qualité ressource et en même temps il va quitter une grande partie population sans aucune ressource ce qui veut dire que je dis qu'il y a trois espaces dans le pays un espace rural qui est décomposé parce que par un investissement qui est fait pour relancer une politique agricole sous garde bien sous quatre là 2% territoire occupé par 40% de population c'est-à-dire c'est-à-dire deuxième espace qui espace des bidonvilles qui constituent dans tout pays essentiellement dans trois grandes régions c'est-à-dire Gonaïve Port-au-Prince et c'est-à-dire une classe moyenne qui l'est même pratiquement réduite à un pot de chagrin puisque si on a parlé de classe moyenne on a parlé de nous toutes qui est à l'étranger donc la classe moyenne haïtienne est plutôt plus à l'étranger que l'un pays qui est là même tout cela long contexte côté j'aurais dit il y a l'économie de prédation ça dépend en grande partie du transfert de fonds de la diaspora haïtienne et pendant que on a parlé du transfert de fonds de la diaspora haïtienne on a dit c'est une vache à l'air pour le pouvoir et en place tout à fait tout à fait parce que problème de transfert de fonds il y a rien d'acadir ou kanalise sous trois points yon c'est que c'est yon permet qu'on t'y rente en rote en aïti c'est-à-dire que bon les gens effectivement yon transféré l'argent pour un million yon transféré l'argent pour un million mais transfert ça yon ou kan j'ai dit y a peut-être vers 3 milliards de dollars sous calcul les biens tout vouet k'abjoué en aïti yon c'est qui moun qui pou contrôler l'agent ça à travers mesures gouvernementales que yon paye mon yon en gout à travers les maisons de change et les banques et finalement à travers un axe indique que gouvernement mettait en place depuis Michel Martelly sous sous transféré donc ça c'est qui qui produit de moins en moins et que c'est transfert de fonds à l'eau qui permettent que aucun baie système scolaire le gouvernement n'a pas presque investi la d'ang c'est peut-être seul pays dans toutes les Amériques coté 80% de l'offre scolaire sont offre privé lié où il y a maintenant toutes ressources PIA consacrées à payer des activités improductives c'est-à-dire sous-calculées en termes de représentation diplomatique pays à garder très bien c'est-à-dire qu'on consulat tant qu'on consulat d'Aïti ou les ambassades ici que ce soit au Canada ou aux États-Unis en France eh bien il y a plus monde que des pays comme la République Dominicaine comme le Costa Rica ou un des échanges de milliards de dollars avec le Canada donc on rende compte que c'est une façon sans remplir que quelques politiciens pour mettre les familles ou mettre les petits ou remplacer ça donc un problème là c'est que bidonville avec gang il 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 parce que le gouvernement n'est pas capable de financer l'activité ou directement eh bien kidnap il vi non économie qui fait un transfer de ressources de enclavio vers bidonville là c'est à dire que chaque fois le kidnap le monde le monde qui yon dans l'étranger en pensant que si le kidnap le même si le c'est exorbitant mais en fait le pour négocier font le directement réalimenter système criminel là pour fonctionner pour contrôler les et le gouvernement a le lien étroit avec le la police intervenue vraiment est-ce que non pas dit tout c'est des criminels au service et du pouvoir et ils en fait rapporter en pile sous au pouvoir en place et oui bon parce quand même dans le pouvoir qui c'est à travers la livraison d'armes et de munitions parce que Haïti pas l'on zone au Mali tant qu'en Irak côté des normes déposables des normes armées et donc côté ou guérien équipement armement qui est extrêmement important là en Haïti armement que ce soit fusil d'assaut que ce soit M16 ou OUZI ce sont des armements qui viennent de l'extérieur et autant avec les avec les munitions vous dire avec l'existence de ports privés ou gagnent des normes zones de contrebande ou gagnent qui font qu'on prise un char direct par le pouvoir central qui négocié directement à gagnent ou c'est li qui vend ou z am c'est li qui de fwa pa kon c'est li qui utilize ou pour repression politik ou plan ka par exemple tout le problème de kontrol de douane sou calcule sou zonne frontière l'absence de kontrol par l'Etat longtemps employé douane qui te la ou douane nye la on komersan abse l'antri kontrol articulier ça l'IPI par exemple moitié de cop pour le tab suivant loi je vous dire contrôle direct la douane c'est que c'est pas un commerçant encore son réseau mafieux qui contrôlait les systèmes douanières on parle de manque à gagner pour l'Etat haïtiens de près de 400 millions de dollars son évaluation son estimation du commerce de contrebande sur la frontière dominicaine maintenant haïti vini quasiment un succursal de l'économie dominicaine consommant pour l'essentiel peut-être entre 2 et 3 milliards de dollars c'est-à-dire que l'argent de la diaspora retourne en république dominicaine retourne sur l'importation de biens et par aucun effet d'avis peut-être prélimité sur la production nationale donc nous nos pays qui avaient vécu jusqu'à françois du valier de la rote café hier c'est-à-dire sous deux paysans après ça pour vinguer sous enclos du valier les industries d'assoblage encore une fois c'est sous d'eau ouvrière et ouvrière qu'on rentre accumulée avec l'être étrangère et qui va vivre sous d'eau diaspora c'est sous d'eau diaspora que l'économie rachitique d'importe d'un pays côté d'autres villes-là transformées les mêmes capitales paysans ont un énorme camp de réfugiés pas dans le sens seulement côté nég canard des zones énormes sur la route non mais de plus en plus porto presse en particulier sont énormes camps de réfugiés populations soumises à la violence quotidienne des gangs armés qui imposaient leur loi la police n'étant là que pour protéger l'enclave les petites enclaves de classe moyenne et de pouvoir en pays ou un véritable CEP pour qu'il y ait une élection, parce que c'est la condition, c'est pas que l'homme qu'il y ait une élection. Si l'élection, il y a un modèle de l'impôt CEP, il y a, et ça, c'est le poids de l'étranger dans le système, le poids du... Nous, on nous compte que pendant très longtemps, c'est essentiellement les États-Unis, le Canada, la France, l'Union européenne, l'Allemagne, qui, à travers le co-groupe, dites quelles sont les politiques à suivre. François-Lavé, nous ne connaissons qu'un homme très occupé, nous ne connaissons qu'une autre activité pour nous terminer, en dépit de tout ça que nous disons là, mais en question de pandémie, avec la COVID-19 qui a envahi le pays, et le Nogadé, l'apprenti dictateur, eh bien, à qui va que c'est qu'il y fait affaire pour vivre en Haïti, c'est d'Astra-Zéneka, côté qu'il y a un paquet de pays après les fuselles, alors que dans le Cuba, il y a plusieurs vaccins, un pays proche, ami d'Haïti, eh bien, il y a un chèche poison pour venir naguer dans le peuple. Bon, en fait, vaccins, c'est sous forme de dons, parce que, par exemple, pas en politique ni vaccinale, ni en politique de prévention, ni en politique effectif de lutte contre la COVID, donc, on pourrait le payer des conséquences majeures. Alors, si nous gardons bien ça qui est passé au Brésil, ça qui est passé en Inde, c'est des gouvernements irresponsables qui, parce qu'on ne peut pas mettre en place des mesures de prévention, nous gardons même ça qui est aux États-Unis, avec nous. Donc, nous avons besoin de très loin, pour nous rendre compte que le changement d'orientation fait que, aujourd'hui, il y a, peut-être, on pourrait le gagner des éléments de limitation de COVID-là, dans le paquet de leur pays. Si l'on a perdu en Haïti, ce n'est pas simplement tout à fait un vaccin, non, même encore, il n'y a pas de gain à l'hôpital public en Haïti, vraiment. Donc, les gens, pas de gain de capacité, par exemple, nous, même, on compte plusieurs mondes qui mourissent parce qu'il n'y a pas de gain assez oxygène pour l'Obaïo. Il y a deux grains de tix usines qui produisent oxygène en Haïti. Donc, nous, nous vivons une situation extrêmement grave parce qu'à côté de toute crise économique, crise sociale, crise de valeur, eh bien, nous vivons une crise sanitaire et le peuple après le pays est un prix très élevé parce que, pas même, la République Dominicaine, je crois que était rentrée sur les 11 millions d'habitants, il y a près de 4 millions de gens vaccinés ou de, possiblement, pour vacciner ces prochains jours. Donc, pour population, même niveau, avec Haïti, eh bien, nous voyons un très long situation extrêmement difficile. Et pendant ce temps, nous voyons que la République Dominicaine a pu expulser des Haïtiens illégaux en République Dominicaine de côté qu'on a parlé là. Oui, bon, parce que, bon, ça a toujours été en cas de la politique dominicaine, à la fois d'expulsions d'un certain nombre d'Haïtiens qui ont une situation irrégulière à la caillot, mais à la fois tout, la République Dominicaine dépend aussi de mes deux haïtiennes. Ils dépendent de mes deux haïtiennes, que ce soit dans la construction, que ce soit comme ouvrier agricole, que ce soit dans les services domestiques de plus en plus. Donc, sont, et, je vous dis à tout, vous venez de gagner un phénomène que l'on pâtit de bouvoisier à Haïtiens à investir en République Dominicaine. François-Voltaire, c'est ton plaisir pour nous tenir avec nous. Et nous avons dit aux merci pour tant que ça à côté prend pour parler avec les communautés. Nous avons dit aux bonne santé et bon courage. Merci beaucoup, et Raymond, et puis, on salue à toute communauté. Et puis, il a toujours dit aux faits, prends précaution, nous, parce que c'est le maître progrès, quoi. Tout à fait. François-Voltaire, historien et directeur du syndicat que nous sommes tenus là.